Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez remarquer beaucoup de gens qui vont et qui reviennent du parc Jean-Drapeau. Pour parler justement de cette édition à pleine capacité, on reçoit la directrice de la programmation, Évelyne Côté. Évelyne, bonjour. Bonjour. Évelyne, les artistes sentent beaucoup apprécier Oceaga de manière générale. Avant de parler de la programmation, je veux savoir à quel point est-ce que le festival est apprécié par le milieu artistique international? Je dirais très, très apprécié pour une raison globale, c'est nos valeurs d'hospitalité, je pense. Même au départ, quand le festival a été fondé et que les fonds étaient à peu près non existants, c'était beaucoup de risques à prendre. C'était super important pour l'équipe d'assurer que les artistes qui étaient en tournée, bon, c'est pas facile, c'est épuisant, puissent avoir vraiment un endroit pour se reposer, puis aussi se sustenter, bien manger. Donc, le confort des artistes dans ce qu'on appelle le monde des artistes, le Artist World, qui est notre backstage, a toujours été au cœur de cette communauté-là qu'on a bâtie à l'international au fil des années. Pour l'avoir visité l'an passé, je peux dire que les campings les plus glamour de la planète n'ont absolument rien à envier aux installations, normalement de roulottes, puis d'endroits très agréables. C'est un retour à pleine capacité, je l'ai dit, puis je me demande, est-ce que c'est un soulagement, puis se dire, enfin, on revient à capacité, ou est-ce que c'est plus un défi de se dire, wow, tous les spectacles reprennent un peu partout sur la planète, les artistes sont très sollicités, il y a beaucoup de logistique, il y a beaucoup de problèmes également de transport, de déplacement, de manque de personnel, on sait tout ce que ça implique, organiser un festival comme le vôtre. Est-ce que c'est plus un soulagement ou c'est un plus grand défi cette année? Je vais parler pour moi ensuite, pour l'équipe. Moi, ça fait 12 ans que je fais ça, et le travail de programmateur et de producteur de festivals ne s'est jamais simplifié. Donc, à chaque année, il y a des nouveaux défis, tout ça, ça ne devient jamais plus simple. Ceci étant dit, la gratification qu'on a d'avoir autant de gens sur le site est incroyable. L'énergie que ça produit, tout ça, c'est unique. Ça arrive juste une fois dans l'année. Donc, tout le monde est aguerri. Oui, il y a des nouvelles personnes dans l'équipe. L'équipe se rajeunit parce qu'on a perdu des plumes durant la pandémie. On le sait, les techniciens et tout ça ont des fois trouvé d'autres sources de revenus qui ne sont pas revenus vers nous. Mais on se débrouille. L'ambiance est super bonne jusqu'à date. La météo est super aussi. Ça aide. Après, bon, logistiquement, c'est vrai qu'on le sait, les aéroports, ce n'est pas facile, les artistes perdent des bagages. Mais on se débrouille. On est là, à chaque coup, on trouve une solution. Puis ça fait partie un peu de la magie d'un festival imprévu. Tant que les instruments ne sont pas perdus, ça passe encore. On parlait des deux dernières années. Je voudrais mentionner, on avait déjà fait l'exercice. Puis je pense qu'Oshéaga devient, à l'échelle du Québec, quelque chose comme la septième ou la sixième ville en importance. J'exagère à peine. Peut-être. En tout cas, ça dépasse plusieurs villes qui existent déjà au Québec. Donc, on bâtit une ville. Oui, c'est assez incroyable. Puis parmi les choses qui ont changé, on parlait de la pandémie a changé beaucoup de nos habitudes, etc. Mais il y a également des nouveaux artistes. Puis je veux vraiment qu'on parle un petit peu plus de programmation parce qu'il y a une variété d'artistes assez incroyable. Dua Lipa, bien sûr, Future, mais on a des artistes comme Freds aussi. Il y a deux ans, on n'aurait jamais invité. D'autres comme Sébastien Léger, le DJ, Caribou, etc. Comment est-ce qu'on prépare cette programmation-là aussi variée à un éventail aussi diversifié d'artistes? Dans l'équipe de programmation, nous sommes six. On porte tous des chapeaux différents dans le sens où on a tous des préférences musicales. On a tous notre propre réseau aussi d'artistes qu'on est plus enclins à booker à l'année. Donc, tout ça fait une espèce d'amalgame. Et puis, c'est nécessaire parce que Oceaga, c'est ça, c'est multidisciplinaire. Il faut aller chercher de l'électro, il faut aller chercher du hip-hop. Le rock fait une résurgence présentement. C'était super important pour nous d'avoir des bandes comme Royal Blood, comme Wet Leg. Ça va être incroyable. Il est juste sur la scène des arbres. Et puis, il pourrait probablement faire un TELUS et demi rendu là. Donc, de voir aussi la croissance de ces artistes-là depuis le booking jusqu'à maintenant, au festival où ça se concrétise, c'est super excitant. Mais c'est vraiment un équilibre. Il y en a comme Machine Gun Kelly qui ont complètement changé de style entre le moment où ils sont programmés et le moment où ils se produisent. Ça aussi, ça doit donner lieu à des spectacles tout à fait hallucinants. Et il y a des belles surprises aussi, j'imagine. Absolument. À tous les jours, en fait, il y a des gens que même nous, on est super excités de voir qu'on n'a pas encore vus live. Pour la plupart, oui, parce qu'on est quand même garant d'une qualité de spectacle durant tout le festival. Mais Oceaga, ça a toujours été ça. Ça a toujours été Billy Eilish qu'on a vus sur la petite scène à, je pense, 17 heures ou peut-être même plus tôt, avant qu'elle explose. Des histoires comme ça, il y en a toutes les années. Puis je suis sûre qu'on va en voir cette année aussi. Evelyne Côté, directrice de la programmation Oceaga. Merci beaucoup, merci énormément. Puis justement, on reçoit un artiste qui se produit chez vous ce week-end. À bientôt. Merci. Bye-bye.